Le peintre surréaliste Henri Lejeune est décédé à l'âge de 83 ans, originaire d'Ecosyne d'Anguien. Cet ancien céramiste faïencier diplômé de l'Institut des Arts et Métiers de la Louvière a organisé de nombreuses expositions internationales et exposé ses œuvres dans plusieurs pays. Nous l'avions rencontré à l'occasion de la rétrospective que lui a consacrée la province de Hainaut en 2011. C'était des circonstances assez délicates parce que c'était la fin de la guerre des 40. Mon frère aîné a décédé dans un camp de concentration. Son ami qui se trouvait avec lui dans le camp, heureusement lui est revenu. Mais il avait promis de s'occuper de moi. Il est arrivé chez moi, il a dit que j'ai promis de m'occuper d'Henri et je le prends avec moi. J'ouvre une pharmacie à Bruxelles. Mais là, dans une pharmacie, moi, qui n'avais aucun... Je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas tellement. Alors là, j'étais juste bon pour faire le petit calice sur la porte ou m'amuser sur le Ben Bunzel avec des tubes en verre. Là-dessus, je suis revenu. On m'a mis dans un atelier de charpente métallique. Mais à l'époque, les charpentes métalliques étaient droites. Et moi, la ligne droite, c'est pas mon... Moi, il faut que ce soit une ligne courbe. Et puis, il y avait un ingénieur de Bocfrère et Cossinois, M. Surlerot, qui était ingénieur ici, chez Caramys. Mais il dit, moi, je pourrais peut-être le trouver. Et je suis rentré directement dans l'atelier d'art. Ça, ça m'a ouvert les yeux. Alors, je me lève, je me dis, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, je regarde ma feuille blanche. Et tout d'un coup, ça me prend. Et au bout d'une heure, je me dis, tiens, je vais résoudre demain à la lumière naturelle. Et puis, le lendemain, je retravaille. Parce que là, les couleurs que j'ai vues, en pleine nuit, ne sont pas pareilles. Ce n'est pas le même. Et là, je suis parti. Je n'existe plus. Je n'existe plus.